bonjour à tous je suis vincent pavanello président de la maison des mandataires ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de présente ton offre une émission qui comme son nom l'indique me donne l'occasion d'échanger avec un dirigeant de réseau un réseau de mandataires immobiliers évidemment qui vient présenter en long en large et en détail l'offre qu'il propose aux conseillers qui voudraient le rejoindre aux conseillers qui sont déjà évidemment dans son réseau aujourd'hui je suis ravi de recevoir brice bonato bonjour brice bonjour vincent tu es le fondateur du réseau sextante dont tu vas nous parler que tu vas nous présenter tout de suite et je t'inviterai après à nous dire l'offre que tu proposes aux conseillers qui veulent produire peut-être aux conseillers qui veulent développer et puis on finira dans un troisième et dernier temps par ce qui est peut-être une de vos spécificités la double compétence la transaction et l'investissement voilà pour le teasing rentrons dans le vif du sujet d'abord le réseau sextante en quelques chiffres en quelques dates au fond la fiche d'identité du réseau en quelques minutes alors le réseau sextant c'est dix ans d'existence parce qu'on a c'est un réseau qu'on a créé en 2013 bon anniversaire merci qui est constitué aujourd'hui 250 conseillers sur tout le territoire dans les dom-toms principalement des professionnels le la spécificité historique de sextant c'est la dimension internale du réseau c'est avec ça qu'on a fait notre c'est notre positionnement historique c'est à dire qu'on est un réseau de conseillers en immobilier avec qui a une capacité de toucher la clientèle internationale ça c'est de par notre histoire puisque sextant france c'est partie du groupe sextant properties une structure qu'on a monté en en 2005 à londres avec match canic mon associé historique et qui était historiquement spécialisé uniquement sur la vente de biens immobiliers en france et une clientèle internationale donc c'est l'adn de la structure on est on a une offre l'offre sextant c'est l'offre d'un réseau de mandataires traditionnel j'allais dire ça a la capacité de pour nos agents de vendre à une clientèle locale et nationale est également internationale ce qui fait vraiment la spécificité historique de sextant concrètement je suis chez sextant je capte un mandat de vente allez disons normandie qui est un territoire il ya beaucoup d'investisseurs anglais notamment j'imagine eh ben chez sextant j'ai une capacité à sortir ce lien auprès d'une clientèle anglaise parce que vous êtes abonné au portail etc j'imagine c'est plus forte que dans un autre réseau plus franco français exactement c'est je sais pour reprendre ton exemple quelqu'un avec un agent qui chez nous en normandie aura beaucoup plus de chances de prendre un mandat qu'un autre qu'un de ses compétiteurs de par la dimension internationale une fois que le mandat aura été signé il pourra soit vendre un client local ou national parisien par exemple soit ou soit un client international pas que britannique et on a des clients qui potentiellement viennent du monde entier mais effectivement la clientèle historique et chez nous est plutôt belge britannique hollandaise ok alors combien de conseillers et quelle couverture nationale j'imagine mais dans tout le territoire vous êtes présent on est sur tout le territoire alors de part notre historique on est très présent sur ces secteurs là la bretagne la normandie les pays de la loire le poitou paca bien sûr paris l'île de france mais aujourd'hui on est en également dans les dom tom aussi notamment en martinique où ça marche très bien voilà donc on a on a une assise qui est on a une assise qui est national et on est une fois de plus c'est un c'est un des marqueurs de de sextant on est historiquement quand même un réseau de professionnels c'est ce que j'allais venir à être là et juste avant le projet professionnel 300 conseillers on peut le dire 250 conseillers aujourd'hui 80% de pro ça des gens qui sont issus du métier qui ont déjà fait l'immobilier avant voilà on fait quelques reconversions mais on est quand même connu pour voilà pour être un réseau de professionnels on est on attire ce ces profils là avec la dimension internationale on les attire aussi aussi beaucoup aujourd'hui avec le avec la dimension de l'investissement la capacité de toucher les investisseurs le marché est plus compliqué c'est une surprise pour personne et dans ces périodes là c'est important de pouvoir trouver de nouveaux de nouvelles lignes de chiffre d'affaires de pouvoir conserver son chiffre d'affaires historique quand le marché en baisse il faut trouver de nouvelles de nouvelles façons de de faire du chiffre d'affaires et c'est vrai que cette capacité au delà d'autres activités historiques pour nos conseils et nos conseillères de pouvoir proposer des produits d'investissement locatif au siège puisqu'on a une entité de historique d'investissement locatif qui est aussi vieille d'ailleurs que le réseau puisque ça fait dix ans qu'on fait du locatif donc cette cette double casquette investissement traditionnel investissement locatif on est aujourd'hui le seul réseau qui le propose et concrètement ça permet à nos agents de pouvoir proposer des produits de des produits locatifs de les proposer au siège et nous de les vendre à nos investisseurs donc un réseau à taille humaine tu l'as tu l'as dit je pense que c'est aussi important à dn un réseau international un réseau qui met d'avoir la double compétence on en parlera largement juste après et puis un réseau plutôt de professionnels d'ailleurs c'est peut-être la dernière question que je voulais te poser là sur ce cette introduction il se dit beaucoup d'agences physiques vitrées vont fermer sont en train de fermer en tout cas la baisse du marché des impacts très fort tu le sens dans les gens qui rejoignent le réseau s'extendent qu'il ya cette appétence de professionnels pour rejoindre le réseau il ya une très grosse effectivement c'est peut-être le plus gros marqueur aujourd'hui du recrutement c'est à dire que c'est le tous les conseils et conseillères en agence les négociateurs en agence traditionnelle que ce soit des agences que ce soit des agences en franchisé ou indépendant d'ailleurs c'est pas vraiment de différence on a beaucoup de ce type de profil qui candidatent aujourd'hui ce qu'on avait beaucoup moins par le passé par le passé on a plus plutôt des transfuses d'autres réseaux qui cherchaient peut-être un réseau avec une avec une image de marque un peu plus prime avec une dimension internationale c'était l'essentiel des recrutements qu'on faisait de professionnels on avait peut-être à l'époque 80% de recrutement sur la sur les professionnels de on est après 80% de gens qui venaient de réseaux d'autres réseaux concurrents et 20% qui venaient d'agence aujourd'hui je dirais que ça s'est pratiquement inversé d'un à 70 80% de recrutement de conseils de conseillère en ce qui viennent d'agence ok et moins de transfuge d'autres réseaux donc il ya vraiment ça s'explique tout simplement parce que un agent négociateur en agence souvent ils sont sur des niveaux de commissionnement qui n'ont rien à voir 40% qui sont près de deux fois moins que ce qu'on propose en réseau et c'est vrai qu'avec une baisse de marché qui est là une fois de plus on essaie de comprendre et ces gens là ils ont besoin de pouvoir conserver leur leur revenu et c'est ce qui c'est ce qui booste l'attractivité des réseaux de monétaire aujourd'hui notamment du réseau sextant avec avec la dimension internationale et l'investissement tu me fais la transition vers la deuxième partie de notre notre entretien sur la question des commissions et sur l'action de l'offre qui est proposée je t'invite à rentrer le plus dans le détail possible soit très concret pour les gens qui nous écoutent non toujours qui nous écoutent et qui hésitent entre deux réseaux qui sont dans un réseau mais qui en sont mécontents et qui veulent en changer la première question que j'aimerais te poser c'est comme tous les raisonnements à terre j'imagine qu'il y a un pack à payer chez sextant quel est son prix et qu'est ce qu'il comprend c'est quand même le premier élément de l'offre et puis après on parlera de la rémunération d'accord de la production alors nous on a un pack unlimited qui à 149 euros hors taxes par mois qui permet d'avoir la couverture sur tous les sites annonce tous les outils etc ça je dirais que c'est assez traditionnel ce qui fait vraiment le la spécificité de l'offre sextant aujourd'hui c'est que nous on a senti en fait le coup partir il ya il ya un an à peu près juin juillet on a vu que le marché était en train de se resserrer et on a décidé à ce moment là de se concentrer encore plus sur les professionnels qui est notre qui est notre qui sont nos agents historiques et on s'est dit voilà comment on fait aujourd'hui pour attirer les meilleurs des des conseillers qui soient en réseau qui sont en agence et la conclusion qu'on en a tiré c'est qu'il fallait avoir une offre qui soit une offre qu'on puisse pas refuser comme on peut le voir dans un film qui est célèbre donc c'est ce qu'on a fait on a on a structuré une offre qu'on appelle l'offre pro max 95 et qui permet aux professionnels qui nous rejoignent d'avoir 95% de rétrocession sur les dix premiers mandats qui rentrent quand ils nous rejoignent c'est un très gros effort qu'on a fait à ce niveau là pour attirer les meilleurs ça fait une vraie différence en termes de revenus pour ceux qui voilà qui arrivent d'autres d'autres structures on fait une reprise d'ancienneté d'ailleurs que suivant quand c'est de penser des conseillers ou des concières qui sont sur des gros paliers puisque des gros chiffreurs on fait on fait une reprise d'ancienneté donc voilà on a boosté le mlm aussi ça c'est un troisième point de l'offre ça je pense que c'est très on va y venir évidemment juste sur ce point parce que c'est essentiel dans votre offre telle que je la comprends au fond la prime d'ancienneté est ce que je est ce que j'ai raison si je le résume comme ça mais tu me tu complètes mais pour les gens qui nous écoutent au fond la plupart des raisonnements inter une rémunération ont pas lié les dix les premières ventes vous êtes à 70% puis après vous montez à 75 80 puis les réseaux apprennent des stratégies différentes vous ce que vous dites c'est ce système de palier il est assez adapté aux gens en reconversion qui commence etc vous vous dites bah le pro qui faisait 200 mille euros par an dans une agence il arrive sextante plutôt que de lui faire passer par tous les paliers pour qu'à la fin d'année il arrive au 80% ce qui est le cas d'un risque normal vous à la première vente donc le gars il arrive là on fait cet entretien en mai là en mai il est à 200 milles depuis mai dernier il arrive le 1er juin chez sextante il fait sa première vente dix mille balles de commission il prend 9500 c'est encore plus puissant que ça quand ils arrivent chez nous si je fais simple les pros sur preuve de chiffre d'affaires bien sûr on leur déroule le tapis rouge c'est à dire qu'ils arrivent sur les dix premiers mandats qui rentrent ils touchent 95% de la commission sur ces dix premiers mandats ça c'est l'offre de bienvenue vous arrivez chez nous vous rentrez dix mandats vous touchez 95% de la com que vous les vendiez dans un mois dans six mois dans deux ans ça c'est le welcome bonus j'allais dire et après derrière il démarre pas à 70% on a un système de palier classique on fait on calcule le chiffre d'affaires qu'ils ont fait sur les douze derniers mois et suivant ce niveau de chiffre d'affaires puis il est important et puis il démarre sur des paliers importants donc 75 80 mon exemple 200 mille euros par exemple quelqu'un qui fait 200 mille euros va démarrer sur un palier autour de 85% ok là aussi progressif va démarrer sur un palier 85 et montra 90 95 etc ça c'est pour l'année donc c'est c'est un choix stratégique qu'on a fait sur ces profils là bien évidemment qu'on gagne pas grand chose sur la première année mais c'est un choix qui correspond à notre à la façon dont on a toujours travaillé c'est que on est intimement convaincu d'une chose c'est que les professionnels qui nous rejoignent quand une fois qu'ils découvrent le réseau qui découvrent l'offre qui découvrent l'équipe on est peut-être le réseau qui a le moins turnover aujourd'hui en france donc on sait que de toute façon c'est un investissement sur le long terme puisque derrière ils ont la capacité au delà de cette offre là de monter une équipe on a boosté le mlm très très fortement en juillet 2022 on est passé de 10% de rétrocession sur le niveau 1 à 25% donc on a on a probablement le niveau le plus rémunérateur du marché en fait pour faire simple on redistribue 25% de ce que le réseau gagne au coach sur tout le toutes les ventes de tout leur de tout leur de toute leur équipe ça c'est sur le niveau 1 on a 8% sur le niveau 2 3% sur le niveau 3 ok donc c'est un très gros effort qu'on a fait c'est une vraie source de revenus supplémentaires pour pour ceux qui coachent des équipes voilà donc ça pour nous c'est ça et ça marche tu commences avoir des équipes qui se constituent ça nous a permis d'attirer des profils d'autres réseaux qui étaient sur du sur un système mlm qui avait peur de bouger pour une raison x y qui nous rejoignent parce qu'ils gagnent au passage en rejoindre une structure justement une fois de plus qui a autre chose à proposer je pense qu'on est aujourd'hui un réseau qui a autre chose à proposer c'est vraiment tout le move stratégique qu'on a fait l'année dernière c'est à dire qu'on aujourd'hui le la double compétence de nos agents elle est au centre de notre de notre stratégie c'est à dire qu'un agent sextant aujourd'hui il est sur un territoire il fait de la vente traditionnelle comme il le faisait hier il a la capacité de toucher une clientèle internationale il a la capacité de sourcer des biens pour pour vendre des biens avec un potentiel locatif en liaison avec le siège donc c'est main dans la main il ya beaucoup d'interactions aussi entre le siège et nos agences qui est très appréciée la dimension humaine aujourd'hui c'est quelque chose qui est important notamment pour des pros qui veulent pas être des numéros voilà tout ça fait que fait que le le changement de le changement stratégique qu'on a fait l'année dernière notamment suite à l'année de fonds qu'on a fait paie ses fruits aujourd'hui puisque dans une période qui peut sembler peut-être moins favorables compliquée et moins favorable ça nous permet de d'attirer des professionnels de grande qualité qui feront le qui feront la force de sextant dans les mois et les années à venir très clair le prix du pack le welcome bonus comme tu comme tu l'appelles mais qui m'en est traduit bien ce que vous avez mis en place et au fond l'idée de dire qu'on peut très bien gagner sa vie quand on est conseillé je pense que c'est le résumé de ce que tu dis un réseau quelque chose d'autre à vous offrir et puis notamment une rémunération peut-être plus juste en tout cas par rapport à ce qui existe notamment en agence et puis ce que tu as dit sur le mlm ça amène sur la troisième partie de notre entretien et dernière partie sur ce qui est une de vos autres spécificités mais où je pense vraiment qu'il faut que tu prennes le temps de nous expliquer pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent c'est ce que tu dis ce que tu défini comme la double compétence si tu me permets cette introduction aujourd'hui dans la plupart des raisons morataires c'est de la transaction dans l'ancien donc je capte un mandat de vente je le sors et c'est le quotidien de 99,9 % des mois à terme vous chez sextant vous avez l'idée de créer de la synergie entre ce métier là que vous faites vous faites bien et un métier d'investissement est ce que tu peux nous en dire alors très bonne introduction effectivement la raison aujourd'hui la plupart des raisons monataire comme des agences vitrées proposent la transaction dans l'ancien un conseiller immobilier aujourd'hui qu'est ce qu'il fait il fait de la vente de résidence principale aux raisons secondaires essentiellement chez sextant on a ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart des réseaux aussi on propose uniquement cette activité par essence un réseau de monataire il fait de la transaction dans l'ancien point final nous la spécificité de sextant c'est que de par notre historique notamment du groupe international on fait de la vente d'investissement depuis l'époque où on était à londres en angleterre et on vendait déjà ce type de produit aujourd'hui sextant à deux activités une activité le groupe sextant à deux activités sextant france le réseau de monataire et le coin du lmnp qui est une activité de vente d'investissement que peut-être des gens connaissent sans savoir que c'est lié à sextant que peut-être des gens connaissent puisqu'on est le premier le premier cabinet de vente de biens de résidence de revente de biens de résidence gérés en france en activité donc on a une vraie marque sur 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 ce marché là vous vendez combien de biens par an on est à entre 30 et 40 transactions par mois ok on est on est à 500 transactions pas apparent sur ce marché qu'un marché de niche donc c'est un ok c'est une très belle activité on a une dizaine de personnes au siège qui travaillent sur cette activité là de l'investissement donc on a ces deux activités historiques il ya toujours eu des liens qui existent entre nos agents et cette activité là mais qui n'étaient pas vraiment instanciés aujourd'hui l'idée qu'on a mis en place l'année qui commence à très bien marcher c'est de c'est de c'est de mettre une synergie entre c'est entre ces deux activités concrètement c'est quoi un conseiller sextant france aujourd'hui qui est en normandie pour prendre un exemple de tout à l'heure qui va être à côté de cannes par exemple va avoir son activité de revente de transactions classique qu'ils ou elles pratiquent depuis des années mais quand c'est aussi un secteur où il ya de l'investissement locatif avec des rentabilités qui sont très intéressants c'est qu'on doit être à 7 parce que les prix ont moins augmenté à caen donc les rendements sont plus importants il ya une tension locative qui est très forte etc quelqu'un qui achète un bien aujourd'hui en locatif à caen il va peut-être sortir sept ou huit points de rentabilité il ya un marché pour l'investissement locatif à caen un conseiller traditionnel dans une autre structure il n'est pas capable de sortir ces biens là parce que c'est un autre métier la vente de locatifs nous on a une équipe au siège qui est capable qu'il ya des investisseurs qui sont un qui ont une appétence pour ces biens là ce qui va se passer concrètement c'est que notre agent qui en normandie en parallèle de son activité traditionnelle va aller à la demande du siège sourcer des biens à caen sur des biens qui sont soit déjà loués ce qui est invendable normalement des biens loués c'est invendable dans l'activité traditionnelle soit des biens qui ont un potentiel locatif va faire des photos va prendre va faire les mesures etc chasse le bien voilà chasse le bien pour le siège une fois que le bien est chassé non les investisseurs au siège qui permet de le de de trouver l'investisseur dans cet exemple quelle est ma commission en tant que chasse alors justement la commission du conseiller elle va être sur l'entrée puisque c'est sûr à l'entrée de chasse plus une rétrocession du département d'investissement donc ça reconstitue la consiste la 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 ça reconstitue la commission globale qu'un conseiller toucherait pour un bien traditionnel sans faire la sortie donc il ya beaucoup moins de travail au passage donc on est à les mêmes ordres de grandeur de montant même sort de grandeur mais avec sans la contrainte de la sortie et surtout le gros avantage c'est que ça permet de mettre le pied chez le vendeur d'une façon différente parce qu'un vendeur qui est très sollicité pour la vente de son bien qui va dire non mais moi j'ai déjà deux agences trois mandataires qui sont dessus ça m'intéresse pas le fait dire non mais attend et nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas de on cherche pas à prendre un mandat de vente on a un investisseur potentiel pour votre pour votre bien sur du locatif potentiellement en le vendant un petit peu plus cher comme toujours sur le sur le sur le sur le marché locatif on signe même pas de 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 mandat de recherche voilà on fait on voit là on fait un mandat de recherche et derrière bien sûr potentiellement on vend votre bien de cette façon là différemment ça ça parle aux vendeurs aujourd'hui ben j'aimerais ça va être capté plus de concrètement c'est pas un projet chez nous on l'a déjà instancié ça marche on a déjà formé une bonne partie de nos conseillers on est en train de faire un roadshow là sur le mois de juin on a formé l'essentiel du réseau il y a beaucoup d'appétence moi j'ai souvent individuellement des agents quand on a besoin par exemple sur lyon ou sur ou sur nantes c'est un amorçage souvent j'appelle les agents pour l'expliquer ils sont tous hyper intéressés parce que ils ont souvent aussi dans leur dans leur activité quotidienne ce type de bien qu'on leur propose mais avec lesquels ils savent pas vraiment comment les commercialiser on leur donne cette capacité aujourd'hui de faire concrètement c'est la capacité aujourd'hui pour nos agents d'avoir deux lignes de chiffre d'affaires principales en plus de celle du mlm qui est la transaction traditionnelle et la capacité de toucher du et alors c'est très clair donc double compétence pour une double rémunération pour une double activité je crois que c'est très clair les gens évidemment chez l'exemple sont libres de dire moi je vais faire 80% de mon temps sur la complète sur un transat traditionnel et 20% sur la chasse et un autre qui sera dans un marché peut-être plus dynamique en termes d'investes locatifs pour avoir une répartition inversement proportionnelle excellente question forcément ceux qui sont ceux que nos agents historiques qu'on forme eux historiquement ils font 100% de transactions dans l'ancien on a bien amorcé ça avec eux sur les mois qui viennent de passer on a pas mal on a monté une équipe dédiée qui s'appelle juste qui est dédié à l'investissement locatif enfin donc qui est dédié aux agents qui sont en contact de nos agents au quotidien toute la journée au téléphone tous les agents qu'on a sollicité même les historiques même ceux qui étaient pas forcément au courant de la capacité de faire ces transactions là puisqu'ils voyaient passer les biens mais ils les prenaient pas parce qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire entre guillemets aujourd'hui ils sont à bloc dedans ils sont à fond et d'ailleurs on commence à faire pas mal de transactions ça fonctionne la seule contrainte c'est d'avoir près de chez soi une ville avec un potentiel locatif évidemment qu'un agent chez nous qui est au fin fond d'un territoire rural avec pas de pas de ville moyenne avec une capacité d'investissement locatif il va continuer à faire 100% de transactions quelqu'un qui va être sur une ville avec cette capacité là il va peut-être arbitrer à 50 50 aujourd'hui une fois de plus le marché est plus difficile bah c'est une c'est une façon de pouvoir de pouvoir compléter son revenu et de pouvoir garder ses marges dans un contexte qui est plus qui est plus challenging mais coûte très clair merci brice pour ce point sur la diversification peut-être il y aura d'autres diversifications dans les mois à venir dans les années d'avenir pour sexton tu reviendras nous en nous en parler pour les annales de métiers d'activité je peux en dire deux mots je pense que la diversification rapidement puisqu'on est sur un format court avec plaisir ça va être la rénovation énergétique c'est le grand chantier du siècle dans l'immobilier il ya un besoin de rénovation énergétique avec un parc de logement qui est assez vétuste en france ça va être une source de diversification pour finir sur le sur le sujet je pense que le la période aujourd'hui qui est un peu plus difficile va faire beaucoup de ménage sur le marché de l'immobilier ce qui est très bien je pense que d'ici quelques mois on aura le marché va être beaucoup professionnalisé parce qu'il restera les très bons qui sont ceux qui sont aguerris au métier qui seront qui ont un panel de compétences beaucoup plus élargis l'agent de demain n'aura rien à voir avec l'agent covid ou pré covid on rentre sur un marché où l'agent va devoir être multi casquettes multi compétences pouvoir délivrer un panel de services qui soit beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui et c'est bien le mouvement qu'on fait aujourd'hui avec le locatif qu'on fera demain potentiellement que la rénovation énergétique que d'autres réseaux font aujourd'hui avec le courtage en pré immobilier tout le monde a bien compris que le mouvement allait dans ce sens là et bien reviens quand tu veux sur la chaîne youtube de la maison des morataires pour nous en parler tu sais que c'est une conviction que je partage cette idée de de multi métiers de multi cartes pour un agent immobilier et c'est évidemment très adapté au contexte dans lequel on est donc merci brise d'être passé nous voir merci vincent et à très vite